... On retrouve Gaëlle Chauvin pour notre petit tour du monde des émissions de santé. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marina. Bonjour Rick. Bonjour Gaëlle. Aujourd'hui on prend la direction de l'Africain. Oui tout à fait avec deux programmes très différents diffusés dans deux pays différents mais qui ont le même but c'est la pédagogie. Alors le premier programme est diffusé au Congo ça s'appelle Carnet de santé. Ça a été créé il y a à peu près 5-6 ans. C'est un joli titre non ? C'est un très joli titre et c'est une jolie émission aussi. Donc ça a été créé par le docteur Kazadi qui est pédiatre de son état et qui a eu l'idée de créer cette émission un petit peu en réaction à certains programmes publicitaires à la fois publicitaires et pseudo-médicaux qui vantaient les mérites de tel ou tel marabout. Donc lui il en a eu marre et il s'est dit on va donner une vraie information médicale avec cette émission Carnet de santé. Et vous envoyez des images et on l'en remercie. Voilà c'est lui qui a envoyé les images que l'on va voir. Oui on va pouvoir en voir un petit extrait. Tout à fait, tout de suite. Allons-y. Nous sommes ici spécialement à Jilly, quartier 9, dans les sites des jeunes où nous sommes venus parler de la lutte contre le VIH SIDA. Alors comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est une émission qui se passe en extérieur. Alors d'habitude elle se passe aussi en studio. Là ils se sont déplacés dans un quartier de Kinshasa exprès à la rencontre de la population. Ça fait vraiment partie pour eux de la politique de l'émission puisque même lorsqu'elles se passent en studio, il y a toujours une ligne ouverte. C'est-à-dire que les gens, la population peut téléphoner et entrer directement en contact avec le médecin que l'on a vu sur ces images. C'est comme ici en fait. Oui en fait. C'est comme ici avec les SMS. Sauf que là c'est une ligne directe et que là ils se déplacent carrément au contact de la population pour une meilleure information en fait. Et en plus c'est en deux langues. Alors voilà, c'est en deux langues. On va le voir sur l'extrait suivant qui devrait partir tout de suite. Le monde des transmissions, valué par le rapport sexuel, par objets tranchants et puis comment se protéger. Il faut s'abstenir, éviter d'utiliser les objets tranchants que quelqu'un a déjà utilisés et il faudrait être fidèle. Voilà, alors comme vous l'entendez, c'est une émission qui est à moitié en français et à moitié en lingala. Moi ce que j'ai bien aimé c'est « il faudrait être fidèle ». Mais ça donne lieu à une grosse partie de l'émission justement, une espèce de débat entre les jeunes qui sont là et le médecin par rapport à cette nécessité de la fidélité qui est apparemment à la vie dure dans ce pays. D'accord, et donc les deux langues ça permet effectivement vraiment de la proximité. C'est ça, ça permet de toucher un maximum de monde, de même que les dessins qu'on a vus dans l'extrait en fait. Ça permet d'avoir un langage universel que tout le monde peut comprendre pour toucher un maximum de personnes. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, la mise en image n'est pas formidable, mais en même temps il faut savoir que c'est une émission qui n'a pas beaucoup de moyens et qui ne reçoit aucune aide au niveau gouvernemental par rapport aux services qu'elles rendent parce que c'est quand même un service public énorme. On va partir dans un autre pays pour une autre émission à but pédagogique, on va en Ouganda. Voilà, en Ouganda avec un programme complètement différent qui s'appelle Center4. Alors là c'est pas vraiment une émission médicale, c'est plutôt une série télé en fait, une fiction, grâce à laquelle ils font passer des messages. Oui, à vocation pédagogique et didactique. Voilà, exactement de la même façon, sauf c'est dans la façon de faire passer le message. On regarde le générique là. Alors vous voyez le générique, il est assez classe en fait, mais il fait un peu penser à Urgence, version africaine. Alors le thème du jour c'est le choléra. Donc on voit, c'est l'histoire de ce vendeur de brochettes qui comme on le voit a quelques petits problèmes gastriques. Voilà, il a des diarrhées en fait terribles. Et il refuse d'aller au centre de soins, alors que sa femme le tâne pour y aller. Et comme on va le voir, quand il arrive au centre de soins, donc sur ces images là, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il est terriblement affaibli. Alors les médecins arrivent, et là il y a cette femme médecin que l'on voit qui elle a le diagnostic, il dit attention c'est le choléra. Et là, premier conseil à ses collègues, elle dit lavez-vous bien les mains. Et ça va être le premier d'une série de conseils qui vont être distillés comme ça. Vous voyez là sur ces images, c'est un autre médecin, donc le monsieur avec la chemise rose, qui est venu voir la femme de l'homme malade et son fils qui lui aussi est atteint de diarrhée. Et là, il va se rendre compte qu'en fait la dame essuie le derrière du petit garçon et ensuite elle tape ses maïs, elle touche l'alimentation. Et là, il est en train de s'énerver, il lui explique c'est comme ça qu'on fait passer la maladie. On voit très très vite le dernier extrait de générique final parce que c'est intéressant aussi. Alors voilà, en fait c'est une émission qui a su utiliser jusqu'à son générique pour faire passer un message. Puisqu'on retrouve sur ces images, la femme médecin qu'on a vue tout à l'heure dans l'extrait, elle rédige son bilan de la journée. Et là elle dit, c'est dommage, on n'a pas pu le sauver, parce qu'ils n'ont pas pu le sauver ce personnage-là. Elle dit, c'est dommage, s'il était venu plus tôt, on aurait pu le sauver. Clac, message, il aurait dû venir plus tôt. C'est dommage, s'il s'était lavé les mains, on aurait pu le sauver. Voilà, des messages, des messages, toujours de la prévention. Très éducatif. Merci beaucoup Gaëlle. On vous retrouve demain pour la suite de ce tour du monde des émissions médicales. Mais le retour, on est déjà temps de passer à vos questions.